Piazza est un jeu de pose de tuiles minimaliste. Les joueurs placent stratégiquement leurs cartes pour former des parenthèses et gagner le plus de points. Dans Piazza, nous créons une oseille commune. Chaque joueur commence la partie avec le même set de 12 cartes. Chacun en choisit une et la place au centre de la table de manière à former un carré. Mais attention, les symboles doivent tous être différents. Les joueurs mélangent ensuite leurs paquets et piochent 3 cartes. Ces cartes constituent leur main de départ. Lors de son tour, le joueur actif choisit et pose une ou deux cartes. Les cartes doivent être placées à côté d'une carte déjà présente, diagonale non comprise, et les cartes adjacentes doivent avoir une couleur et un symbole différent. La taille maximum de la zone de jeu est de 8 sur 8. Deux cartes d'une même couleur sur une ligne ou une colonne forment une parenthèse. Si le joueur pose deux cartes lors de son tour, elles doivent obligatoirement former une parenthèse entre elles. Un décompte des points a ensuite lieu avec toutes les parenthèses créées lors du tour. Une parenthèse rapporte autant de points que le nombre de cartes contenues à l'intérieur plus 2. Le joueur termine son tour en piochant jusqu'à avoir de nouveau 3 cartes en main. Et c'est à son voisin de jouer. Si un joueur ne peut plus poser deux cartes, il s'arrête. La partie se termine quand toutes les cartes ont été posées. Celui qui a le plus de points gagne ! Pour conclure, Piazza est un petit jeu simple et malin, mais aussi assez calculatoire. Pour gagner, mieux vaut placer stratégiquement ses cartes, de manière à créer plusieurs parenthèses en une fois. A deux joueurs, chacun joue deux couleurs. Et à trois joueurs, l'une des couleurs est considérée comme neutre. Je subsetne le poat de temps, un câlinx pro üzer persönlich. Pardonne-moi des Welts. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cette façon que je t'ró pas. Pas est une destination, je suis zeigen.